Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en front de l'historique building de France, la National Assembly de France, et j'ai avec moi Madame Céline Calvès, French, membre du Parlement du Departement de l'Ordre-Saint, et elle est aussi présidente de l'Indo-French Friendship Group. Donc elle est la meilleure personne pour mettre des lignes sur l'India et sur l'India démocratique tradition. Madame Calvès. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement Céline Calvès, je suis présidente du groupe d'amitié entre la France et l'Inde, ici à l'Assemblée Nationale, et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'une date qui est importante pour le pays, qui est le 26 novembre. Le 26 novembre, c'est la date à laquelle vous consacrez la Constitution. Eh bien ici, à l'Assemblée Nationale, c'est aussi là que l'on peut travailler à notre Constitution. Alors votre Constitution, elle date de 1949. Nous, la nôtre, celle qui nous régit aujourd'hui, elle a eu lieu neuf ans plus tard, en 1958. Donc vous avez une durée de vie de Constitution beaucoup plus importante que la nôtre. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de reconnaître que presque quelques mois après les élections, vous êtes un pays grandement démocratique. Quand on en a parlé à nos collègues, ici parlementaires, de l'extrême population qui s'est invitée aux élections au mois d'avril et mai dernier, ils ont été bluffés. Parce que pour nous, et on l'oublie trop souvent, c'est que l'Inde, c'est la plus grande démocratie au monde. Et ça, vous pouvez en être fiers. Et nous, nous nous attachons à pouvoir le mettre en valeur. Alors la Constitution, c'est la norme suprême. Ensuite, nous avons la loi, nous avons aussi le règlement. Et pour nous, ici, on s'attache à ce que la Constitution soit toujours notre cadre de référence, comme j'imagine qu'il l'est pour vos institutions aussi. Alors ensemble, la France et l'Inde, nous avons un grand défi que nous relevons depuis des années, c'est la démocratie. Alors continuons à la mettre en œuvre ensemble.